C'est-à-dire que cette réunion est très importante et ça nous a permis justement ce soir de régler pas mal de petits problèmes qu'on aurait pu avoir. Et puis cette réunion va permettre de clarifier les choses et d'avoir une manifestation beaucoup plus belle et beaucoup que les autres années. Oui, oui, tout sera orchestré puisque nous on veut que les choses soient claires. Alors les gens pourront s'inscrire depuis la fin de cette semaine, c'est-à-dire depuis vendredi les inscriptions seront ouvertes. Alors on préconise que les gens aillent s'inscrire vraiment en ligne pour permettre, parce qu'il n'y aura pas d'inscription le jour de la course, le dimanche. Alors il faut que les gens s'inscrivent en ligne pour qu'ils puissent bien comprendre que la manifestation, pour qu'elle puisse bien se faire, il faut que les choses soient faites en amont. Alors à ce moment-là, il faut vraiment que les gens aillent s'inscrire en ligne et pour qu'on ait une manifestation de belle ampleur. Ah non, mais des manifestations comme ça, on ne peut pas le faire sans préparation. Il y aura des réunions, ça c'est une première, il y en aura d'autres, puisque pour réussir une telle manifestation, qu'il y a déjà une telle ampleur en Guadeloupe depuis plus de 15 ans, ça veut dire que les gens qui le font, ce sont des gens carrés, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des réunions pour pouvoir mettre ça au top. Parce que si on ne fait pas ce genre de réunion pour pouvoir régler les problèmes en amont, le jour de la course, on est perdu. Oui, effectivement, on a eu au niveau du mélange plusieurs réunions pour l'organisation et ce soir, nous sommes avec M. Détouche pour tout ce qui concerne le chrono et les changements que nous devons avoir au niveau des prix et puis pour donner un autre cachet, un autre course. Je pense que tout le monde aussi, pas Guadeloupe seulement, Martinique, même au niveau de la métropole, on a déjà des appels pour des inscriptions, pour savoir quand est-ce que l'inscription est trouée, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci chaque année. Parce que normalement, on travaille sur l'année, on n'attend pas uniquement le mois de juin, donc depuis le mois de janvier, tout est déjà en branle pour savoir que ce soit les arrêtés, les demandes de subventions, tout est en nous. On attend les sons de soins aussi, mais je pense que cette année, on n'aura pas de souci, comme chaque année. Vous attendez pour combien de cours à ce année ? Eh bien, donc pour 2017, on a eu 290, donc on peut cibler sur les 300.